René Lévesque a certainement marqué profondément le paysage politique québécois. Les livres d'histoire, les biographies et autres sont là pour en témoigner. Il a aussi touché profondément les gens. Et le nombre de lieux qui portent son nom, mais surtout les raisons qui ont motivé ses choix toponymiques, le démontrent également. Dans la capitale nationale, peut-être plus qu'ailleurs. Si un boulevard porte le nom de René Lévesque à Québec, c'est grâce à des résidents, à un animateur radio et son équipe tenace et audacieux. Un mouvement à la fois citoyen et médiatique. Cinq ans après la mort de M. Lévesque, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter de t'exuverser, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors là, j'ai commencé à dire, j'ai ouvert les lignes, je dis, bon, mais quel est l'endroit qui devrait s'appeler René Lévesque? Et là, il y a un auditeur qui a appelé, il dit, bien voyons donc, c'est évident que c'est le boulevard Saint-Cyril. Toute la vie de M. Lévesque s'est passée le long du boulevard Saint-Cyril. À l'extrémité est, c'est l'Assemblée nationale. À l'extrémité ouest, c'est l'Université Laval. Dans le milieu, c'est le collège des Jésuites où il a étudié. Dans le milieu, à Cilry, il y a le cimetière où il est enterré. Et en plus de ça, il a vécu dans des rues transversales à Saint-Cyril dans le quartier Montcalm. Alors, c'était évident que le boulevard Saint-Cyril, c'était tout indiqué et c'est une artère importante. Cependant, la ville de Québec tarde et ne tranche pas, si bien que l'animateur et son équipe de la station CGRP décident de forcer les choses. On a décidé de faire un coup d'étant. Alors, on a formé une espèce de petite équipe et durant une nuit, on avait décidé de changer tous les noms de rue sur tous les poteaux avec des affiches pré-encollées avec boulevard René-Lévesque. La veille de l'opération, moi, je vais manger le midi avec Denis de Belleval, qui était le directeur général de la ville, qui était un de mes amis. Alors, on mange, on parle de choses et d'autres. Puis là, je dis à la Belleval, je dis, écoute, je dis, là, on est en train de préparer quelque chose d'un coup fumant. Je ne peux pas te le dire parce que tu es directeur de la ville, mais je suis sûr que tu as aimé ça. Bien, non, mais je dis, Denis, je ne peux pas te le dire, tu es directeur de la ville, je ne peux pas te le dire parce que c'est quelque chose d'illégal qu'on va faire. Non, mais il dit, dis-le-moi, dis-le-moi en tant qu'amis, là. Oublie le directeur général de la ville. Bon, alors, j'ai expliqué ce qu'on voulait faire. Bien, on m'a dit, écoute, une chance que tu me le dis, parce que la première personne qui aurait appelé, durant la nuit, des gens, la police, il y a des gens qui sont en train de faire du vandalisme. Alors, finalement, on a eu la collaboration de la police. Toute la station, tous les employés avaient été mobilisés pour être là vers minuit, minuit et demi, pour faire une opération secrète et de nuit. Donc, c'était, il y avait comme un petit suspense, un trill de faire une opération comme celle-là. Il y avait des pick-ups avec des escabeaux, des échelles dedans. Donc, on s'était séparé les secteurs de la ville. À chaque intersection, on grimpait dans l'échelle qui était dans la boîte du pick-up pour changer et apposer l'autocollant à boulevard Gonne-et-Lévesque. Durant toute la nuit, la petite équipe a changé tous les noms de rue dans Québec, Cidry et Seine-Foy. L'heure de la matinée, à 5 heures, les gens se sont réveillés, c'était boulevard Gonne-et-Lévesque, tout le don. On était bien fier de notre coup. Quelques mois plus tard, en septembre 1992, le conseil municipal de la ville de Québec adoptait le règlement, officialisant ainsi le changement de nom. Et le maire, Jean-Paul Lallier, remettait à la veuve de M. Lévesque, Corinne Côté, une plaque commémorative. Trois ans plus tôt, le gouvernement du Québec, dirigé par Robert Bourassa, avait posé un premier geste en donnant le nom de l'ancien premier ministre au siège social d'Élections Québec. Il voulait ainsi souligner l'un de ses plus précieux héritages, la loi sur le financement des partis politiques. Cet édifice est aujourd'hui tristement abandonné et complètement vide. René Lévesque reste très présent sur la colline parlementaire et autour. Après toutes ces années passées dans la capitale nationale, il y a forcément laissé sa marque. M. Lévesque, même les non-péquistes, avaient beaucoup d'admiration pour Lévesque. Je pense que c'est un homme qui était authentique. Je pense qu'il avait, il a toujours eu à cœur l'intérêt des Québécois, leur intérêt premier, primordial. Lévesque, en campagne électorale, disait « Je ne fais pas de promesses, je ne fais que des engagements. » La différence, c'est « Je m'engage et je vais le faire. » Et Lévesque, en 1976, quand il a fait un ensemble, il a pris un ensemble d'engagements, il a réalisé pratiquement tous ses engagements. Et ça, c'était fondamental chez René Lévesque. Ça en fait un grand démocrate, bien sûr, mais ça en fait quelqu'un qui a tenu parole. Je pense qu'on peut dire ça. Toujours tenu parole. On a promis des choses qui jamais doivent se faire sans un mandat explicite et d'abord de nos concitoyens. Le bilan de ce premier mandat du gouvernement Lévesque est éloquent et à l'image de son chef. Le rôle de René Lévesque dans l'ensemble de ces réformes-là, il est gigantesque. Il est central, en fait, dans un régime parlementaire britannique qui a le pouvoir, c'est le premier ministre. Un conseil des ministres, ce n'est pas un endroit où on vote, c'est un endroit où une seule personne vote. Une seule personne décide qui est assis autour de la table. J'ai toujours dit que la qualité d'un premier ministre, ça se reflétait dans la qualité des réformes et l'ampleur des réformes qui ont été mises en place. Quand on regarde le premier mandat du gouvernement Lévesque, on peut juste constater dans les faits que c'est immense et incroyable ce qu'il a fait. Des exemples? La loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur l'assurance automobile, celle sur la protection du territoire agricole, de même que la loi sur le financement des partis politiques. Plus de 300 lois ont été adoptées entre 1976 et 1980, dont la Charte de la langue française, la loi 101. Ce sont des lois qui ont façonné le Québec très, très, très longtemps. La loi 101, bien sûr, je pense que si on demandait aux Québécois sur la rue, c'est quelle est la loi la plus importante, parce qu'on en a encore beaucoup parlé avec le gouvernement Legault. On a parlé beaucoup de cette loi 101-là. C'est une loi qui est, je dirais, qui touche à tous les domaines. Touche à l'éducation, aux affaires, langue d'usage, langue d'enseignement. Et ça, ça a un impact majeur et ça frappe évidemment l'imaginaire. Donc, la portée sous toutes ses facettes dans de nombreux secteurs de cette loi-là fait qu'encore aujourd'hui, on en parle et a encore un effet très important. De tous ces automobilistes qui roulent aujourd'hui sur le boulevard René-Lévesque, combien se rappellent que c'est aussi son gouvernement qui a remplacé le slogan touristique « La belle province » sur les plaques d'immatriculation par la devise du Québec « Je me souviens ». Un leg de plus toujours présent. Sous-titrage ST' 501